Bonjour à tous, bienvenue sur MyWalletFinance. Je vous présente aujourd'hui YouHodler, qui est un site suisse qui va vous permettre de faire de l'empreinte crypto-monnaie ou de l'épargne de crypto-monnaie. Voyons ça ensemble tout de suite. Alors déjà pour commencer, le site est en français. Ça c'est une chose qui est importante, on verra l'interface ensuite. Voilà, il va vous permettre de pouvoir holder vos crypto-monnaies tout en bénéficiant du prêt ou de l'épargne que celui-ci va vous donner, du ratio de la plus-value que celui-ci va vous donner. Vous avez donc plusieurs types de crypto-monnaies qui sont acceptées. Vous avez des stablecoins et des crypto-monnaies. On le verra dans l'interface ensuite. Des stablecoins qui vont vous donner de manière garantie 12% par an, ce qui n'est pas rien. Et des crypto-monnaies qui vont vous rapporter entre 4 et 6%. On verra par la suite l'ETH ou le BTC notamment. C'est un site également qui va vous permettre de faire en quelque sorte, j'ai bien dit en quelque sorte, un type de trading. Vous allez pouvoir entrer et sortir du marché en prenant plus ou moins de risques. Maintenant, attachons-nous avant d'entrer dans la bête aux provenances de ce site. Là, on peut le voir. C'est un site qui est à Chypre, mais qui est rattaché à une entreprise suisse qui est à Lausanne. Voilà, sans plus attendre, regardons ensemble de quoi il s'agit de l'intérieur. Alors, comme tout site de crypto-monnaie de qualité, il va vous demander votre KYC pour pouvoir vous identifier pour les différentes plus-values et surtout pour sécuriser votre monnaie. En l'occurrence, ici sur ce site, j'ai déjà réalisé l'ensemble du KYC. Vous avez trois étapes. Vous avez l'étape simple où on va vous demander de vérifier votre email. La deuxième étape avec votre téléphone. Votre identité avec votre passeport ou votre driving ou votre pièce d'identité. Et puis, de pouvoir justifier votre adresse. Vous pouvez également bénéficier de l'authentification à double facteur, soit sur votre téléphone mobile, soit au travers de Google Authenticator. Vous pouvez changer à tout moment votre système de sécurité. Vous avez également à votre disposition des alertes par email, SMS ou par push mobile. Et vous pouvez charger automatiquement ces dernières informations sur Internet ou sur votre téléphone. L'application va vous permettre d'être utilisée à la fois sur votre ordinateur, comme ici présent, mais également sur votre téléphone à l'aide d'une application comme celle-ci. Ça signifie que vous avez accès à vos crypto-monnaies, que vous soyez en déplacement ou que vous soyez chez vous au bureau. On retrouve à l'intérieur un wallet, une fonction multi-hold, on verra après, une fonction prêt, une fonction turbo-charge lorsque vous voulez prendre beaucoup de risques, un historique de transaction et votre profil. Vous avez également sur la gauche la possibilité d'avoir les cours de change des différentes crypto-monnaies qui sont à votre disposition. Sur votre tableau de bord, vous avez ici le montant de vos crypto-monnaies en euros ou en dollars ou en franc-suisse si vous le souhaitez et ici le montant que vous avez gagné au bout de 7 jours. Vous avez ici sur le tableau la possibilité de pouvoir faire des virements dans les monnaies qui sont l'USD, l'euro, le GPB ou le CHF. Et vous avez accès aux différents stablecoins en cliquant ici qui sont l'USDC, l'USDT, le PAX, le TUSD, le DAI, l'HUSD et l'euro S. Petite précision sur l'euro S, ça va vous permettre de pouvoir avoir un stablecoin adossé à l'euro et non pas au dollar. Ça c'est intéressant pour les Européens lorsqu'il y a une problématique d'effet de change. Ça n'est donc pas de l'euro mais de l'euro S que vous allez pouvoir vous procurer sur différents exchanges sur Internet. Et ensuite, vous avez toute la panoplie de crypto-monnaies à votre disposition, soit 17 crypto-monnaies différentes. Et on retrouvera naturellement le BNB, le BTC, le TH, le LINK, l'UNI, le COMPUT, etc. Je vous laisse le soin d'aller voir comment cela fonctionne. Tout simplement, lorsque vous voulez transférer de la crypto-monnaie dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire la faire entrer ou la faire sortir, vous avez la possibilité en allant sur la ligne de la crypto-monnaie de choisir le sens, à savoir ici pour faire votre déposite. Ensuite, vous avez un flash code, vous avez votre adresse, par exemple ici en BNB où vous copiez simplement votre lien et votre mémo que vous allez pouvoir mettre dans votre autre wallet ou dans votre exchange afin que celui-ci vous permette de réceptionner vos crypto-monnaies sur ce wallet. Ensuite, vous pouvez les renvoyer en cliquant ici sur la petite aile d'avion ou le petit avion en papier. Voilà, et vous avez le montant global, vous cliquez ici et vous collez votre adresse, votre mémo. Ensuite, la validation d'un code avec votre mobile pour le double antitificateur afin qu'on ne vous clique pas de crypto-monnaie. Et ensuite, withdraw, vous l'envoyez sur votre autre wallet. Voilà pour cette première explication d'envoi et de réception de crypto-monnaie. Dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment gagner des jetons ou comment gagner des pourcentages sur vos crypto-monnaies. A très vite dans la prochaine vidéo. A très vite dans la prochaine vidéo.